Au terme de sa mission de deux semaines en République démocratique du Congo, la délégation du Fonds monétaire international a présenté le mercredi dans la soirée les conclusions des travaux avec les autorités congolaises au président de la République. Une restitution faite au président de la République par le chef de la délégation du FMI sur notamment l'accord au niveau des services sur la sixième et dernière revue de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit. Je peux dire qu'au regard des engagements qui ont été pris et des progrès réalisés, j'ai le plaisir de vous annoncer, comme je l'ai annoncé au président, que notre mission et les autorités sont tombées d'accord. Nous avons trouvé un accord que nous allons présenter ensuite à notre direction générale pour approbation et ensuite ce sera discuté par le conseil d'administration pour conclure la sixième revue. Les discussions avec le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, ont également porté sur la mobilisation de recettes intérieures, la qualité et le niveau des dépenses sociales, ainsi que les efforts nécessaires pour renforcer la position extérieure de l'économie. On a évoqué les réformes qu'il faut entreprendre, les réformes globalement égales pour la diversification de l'économie, pour les dépenses sociales, tout un ensemble de mesures qui vont aider à réaliser les priorités du président du gouvernement. Déjà, je peux commencer par 2023, la croissance a été 8,3% et pour cette année, nous prévoyons un peu plus de 5% parce qu'il y a eu une forte croissance l'année dernière, la tendance va continuer, mais un peu plus de 5%. Mais il faut reconnaître aussi que la conjoncture internationale est difficile et ça contribue également au dollar qui est assez fort, qui met de pression pour tuer beaucoup de monnaie. Aussi, comprenons qu'il y a des efforts qu'il devait faire au plan national pour essayer de contrôler l'inflation du temps que possible. À en croire qu'à l'Ixte, à Ocpossi, les services du Fonds monétaire international ont salué les récentes avancées dans la mise en œuvre de la réforme des subventions au prix de carburant qui devrait permettre de réduire les pressions budgétaires et de dégager un espace pour des dépenses sociales afin de protéger les plus vulnérables. Madame la présidente de l'action vétérinaire Femmes pour le développement, Messieurs le représentant du président national de l'Association des techniciens vétérinaires du Congo, Messieurs le président du syndicat national de médecins vétérinaires du Congo, Honoré vos frères, chers camarades étudiants, Honoré vos soeurs en vos titres et qualités respectives, Le bureau du Conseil provincial de l'Ordre national des médecins vétérinaires Ville de Kinshasa est heureux de vous compter parmi ses hôtes de marque pour célébrer cette fête vétérinaire mondiale, la journée mondiale vétérinaire 2024, couplée à la quatrième cérémonie de prestation de serment du projet-là. Sans retarder, voici comment se présente le programme de cette activité qui commence avec un petit, légère état, et tout ça, nous nous en excusons. La Présidente nationale interviendra le mot d'ouverture, mot de circonstance, qui sera prononcé par le président du Conseil provincial de l'Ordre. Et après ce mot, nous allons passer à la présentation des participants, mais également de tous les membres du bureau de l'Ordre. Et ce n'est qu'après ça que nous allons commencer la première partie de notre journée, qui sera consacrée à la commémoration des activités de la Journée mondiale vétérinaire. Et là, ce qui est prévu, c'est une série de présentations qui seront faites avec un lien direct sur la thématique de l'année, qui est le vétérinaire, qui est un agent essentiel de la santé. La première présentation portera sur l'aperçu du Conseil provincial de l'Ordre national de médecins vétérinaires, ville de Yatshasa. Ensuite, nous laisserons grâce au Dr. Pianapati pour la deuxième présentation sur les défis de la médecine vétérinaire comme sciences de la santé et les perspectives. Après ça, nous allons donner la parole à notre partenaire traditionnel, la FAO, pour sa présentation sur l'afflux et le renforcement des capacités des vétérinaires dans la prévention et le contrôle des zones dans le public de l'Ordre. Et pour plaire complètement cette série de présentations, nous allons laisser la parole aux représentants, membres de la commission de coordination et de santé, pour nous faire un résumé sur l'approche une santé en lien avec la thématique de cette année. Il s'en suivra des échanges et des compléments d'informations avec tous les présentateurs. Et après, nous allons laisser place à deux structures que nous avons jugées essentielles en santé animale, mais également une question de faire un peu de l'œil sur leur rôle côté santé publique, quand nous parlerons de l'association des techniciens et vétérinaires du Congo et de l'association Action Vétérinaire, FAO pour le Développement. Après ça, on aura clôturé la première partie de nos activités de ce jour et nous passons à la rémise des diplômes de mérite à quelques-uns et quelques-unes de nos confrères et consorts auprès de qui il y a eu une reconnaissance à travers le comité du bureau du conseil provincial et une commission qui a été mise en place pour statuer sur l'éventualité de cette rémise. des paraprofessionnels vétérinaires, aussi appelés infirmiers vétérinaires, monsieur le président national de l'Ordre national des médecins vétérinaires, madame le dossier de la presse, dîtes et mes invités, en vos titres et qualités respectives, honorés consoeurs et confrères, le conseil provincial de Kinshasa a le réel plaisir de vous accueillir dans cet endroit sacré réservé à la science, à la recherche et à la médecine qui est dans le théâtre de l'INERB pour célébrer ensemble et dans la joie la Journée mondiale vétérinaire et par la même occasion présider la cérémonie de prestation du serment de Bourgela pour une trentaine de médecins vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre. C'est dans cet esprit de joie immense, plein d'espérance, que j'accueille chacun de vous au nom du Conseil urbain de l'Ordre des médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux de célébrer et de vous associer à cet événement mondial qui est la Journée mondiale vétérinaire qui nous rappelle cette année que le vétérinaire est un agent essentiel de la santé. Le vétérinaire est également un acteur indispensable pour sauvegarder la santé des hommes. Dis-moi celle qui est sur ton assiette, je te dirai, qui tient, notamment à travers la prévention et le contrôle des maladies à potentiel zoonotique et l'hygiène des produits alimentaires d'origine animale et végétale, viande, oeuf, lait, sucre, etc. Au regard de ses multiples implications sur la santé environnementale, Imen est le bien-être animal. Le médecin vétérinaire est considéré par plusieurs organisations, dont l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la santé animale comme un bien public universel. Elle reste très indispensable dans la gestion des enjeux de la santé à travers les mondes. Instituée vers l'an 2000 par l'Association mondiale vétérinaire, la Journée mondiale vétérinaire est célébrée le dernier samedi du mois d'avril de chaque année dans l'ébu de pérenniser la reconnaissance universelle. Au nom des consœurs et confrères, la fête des séjours est aussi le moment de reconnaître le travail bien fait et le péril de certains médecins vétérinaires qui se distinguent parmi nous et qui font avancer la science vétérinaire dans notre vie et dans notre pays. En ces jours, nous nous posons aussi la question de savoir comment nous sommes arrivés à ces niveaux où nous importons 80 à 90% de ce que nous mangeons. Comment nous en sommes arrivés là ? Comment Kijasa consomme les abats, les déchets d'origine inconnue ? Comment nos enfants n'ont pas le goût de lait frais ? Comment nous sommes arrivés à consommer les abats des autres, les déchets des autres et autres substances alimentaires qui insécurisent tout le monde avec l'apparition des maladies émergentes et réémergentes ? Comme nous l'avons traité l'organe de conseil et de proposition, nous proposons que le ministre de l'élevage qui sera nommé soit un médecin vétérinaire. La politique n'est pas la technique et la politique ne résout pas tout. Sinon, à cet allié, notre pays, particulièrement la ville de Kijasa, dépendra totalement de la nourriture en provenance de l'extérieur et notre espérance de vie diminuera sensiblement. Actuellement, notre sécurité alimentaire est menacée. Nous n'avons pas une bonne nourriture et nous dépendons des autres. Chers consoeurs et confrères, pour consommer la fête de ces jours, nous aurons une bonne trentaine de médecins vétérinaires qui vont prêter le serment de Bourgela. La prestation de ce serment est très importante car elle appelle les confrères à une vie de doigtir dans l'exercice de la profession en rapport avec les honoraires telles qu'elles sont fixées par l'Ordre, les respirer dans l'exercice de la profession. En ayant les droits, chaque médecin vétérinaire a aussi des obligations comme le paiement de ses contributions, comme le respect du code de déontologie vétérinaire, avoir à tout moment les soucis constants de la droiture, de la dignité et de l'honneur. En somme, le serment de Bourgela est un rappel à l'éthique et à la responsabilité qui incombe aux médecins vétérinaires dans leurs pratiques quotidiennes. Aux jeunes confrères, je suis très fier de vous et de votre engagement de ces jours. Nous ne sommes pas des médecins des chiens comme certaines personnes l'entendent. Nous sommes des médecins vétérinaires. Une science est née avec des grandes ouvertures que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Avec des articulations très nombreuses dans le secteur public et aussi dans le privé. Il faut noter qu'actuellement, il y a déficit criant des médecins vétérinaires au sein du ministère du plan de l'environnement et de la santé. Il y en a sur ces deux ou trois vieillissants et donc il n'y a pas de remplacement. Dans le secteur privé, le vétérinaire doit être au cœur de l'innovation en clinique, dans les systèmes de production et dans la transformation et aussi dans le laboratoire. Faire très attention, jeunes confrères, la prime, telle qu'elle est donnée actuellement, est une prison à ciel ouvert. Très déficitaire, un salaire de misère, mais pourtant très cité. Et donc, il ne faut pas entrer dans cette prison et y rester. Chers conseillers et confrères, courage ! Que vive la médecine vétérinaire, que vive les journées mondiales, que vive le vétérinaire comme agent essentiel de la santé, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. quand ils font le travail. Et là, c'est ce que nous appelons la délétologie. S'assurer de la mise en inspection les humains et les animaux, des tarées alimentaires saines et salives pour le bien-être. Donc, le médecin vétérinaire, quand il preste, il va s'assurer que ce que je suis en train de faire, par exemple, ce qui travaille à la délétologie, il doit savoir que ce que je suis en train de faire, le lait qu'ils sont en train de produire, ça doit être sain, ça ne doit pas contenir de microbes, de faire que quand l'homme va prendre de ça, quand il y a des bactéries à la délétologie, que cela peut causer des dommages. Slap. Régulariser l'exercice de la production de maternelle avec une démocratie du Congo selon les règles d'éthique et de délétologie, ça se rappelle, mettre en exemple le devoir de l'État, s'assurer de l'encadrement de médecin vétérinaire et d'organiser une police de la profession. Promouvoir et faire appliquer les concepts ONL en collaboration avec les autres professionnels de la santé à la République démocratique du Congo et à travers le monde pour le bien-être des populations humaines, animales ainsi que pour la santé environnementale. C'est quoi les professions ? Alors, comme mission de l'Ordre, l'Ordre a trois missions. On a la première, c'est une mission disciplinaire, deuxième, elle est administrative et ensuite, elle est consultative. Quant à la mission disciplinaire, cette mission veille au respect des principes de moralité, de pauvreté et de déroulement indispensables à l'exercice de la profession de médecin-veténaire ainsi qu'au devoir professionnel à travers les codes de la déontologie. Et là, on parle, par exemple, quand un médecin veut télécaire de préster il veut dire qu'on a de la déontologie. On n'est pas, par exemple, publié n'importe quoi, on n'est pas aussi se mettre des ordres, on n'est pas aussi, par exemple, du côté de la profession, n'est-ce pas ? Quand vous travaillez, vous ne pouvez pas associer, par exemple, d'autres personnes qui ne sont pas des médecins veterinaires. Je pense que quand vous travaillez ensemble avec ces gens-là et que vous voulez apprendre aussi comment injecter, comment faire ceci, là, dans notre loi, c'est vraiment interdit à la mission de ne pas faire ça. Il y a vraiment tout de petits niveaux là, en ce qui concerne les codes, de la dermatologie. On ne preste pas à nos autres, on tient compte des normes édictées par les écoles. Du côté administratif, assurer la gestion de ses membres et ses activités. L'ordre, ainsi que la gestion des membres, aussi les activités. Par exemple, dans l'ordre, nous enregistrons le médecin de l'air et puis nous leur donnons les numéros, les numéros d'ordre et en dehors de ça aussi, nous recevons, par exemple, la prestation de ces membres. Ça, c'est dans l'administration. Et pour la mission consultative, l'ordre est l'organe de référence en matière de la santé et de la recherche ainsi qu'au niveau de la formation pour la teneille. Il y a au tiers compte, par exemple, de telle université ou telle est-ce qui ne peut pas être autorisé de produire le médecin lettre. Parce qu'il y en a de CIP qui peut créer depuis leur citi au libéral de mettre par exemple six ans de la formation, ils mettent deux ans, ils mettent trois ans et à l'après on va l'appeler le médecin L'ordre ne peut pas accepter des pareilles choses du côté de la population. J'ai lu ce truc-là, je voulais vous dire pour terminer. Fier de l'être. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Fier. Pour être fier d'une profession, vous devez être consciencieux. Je ne fais pas la déontologie vétérinaire, mais... Fier, c'est savoir ce qu'on fait, savoir son métier. Parce que quand on fait bien son métier, on est fier. Comme on dit, vous voyez comme ça, les Pesachas et l'inquième. Et quand on ne fait pas bien, franchement, il ne faut pas dire que tu es fier de cette journée. Il ne faut pas. Un autre slide. Les docteurs qu'on voit là, docteur Rudolf Virko, médecin, médical docteur, M.D. là c'est médical docteur. Lui, il a dit, déjà depuis 1821, il avait une vue microscopique. Pour regarder la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Et il avait dit que, pour lui, cette médecine, elle est humaine. Et c'est un Allemand. Déjà en 1821. Je ne sais pas, nous autres, on était ouf. Il est mort en 1902. Ses concepts n'existaient même pas. Mais par contre, à l'Égypte, déjà vers 1821, ils avaient des facultés de médecine vétérinaire. En Égypte. Je vous rends compte, même dans la Bible, on dit que les pharaons avaient ses chars. Ses chars, là, c'était les chevaux qui conduisent ces chars. Mais qui soignait ces chefs-là ? Déjà, c'était bon. On a eu le privilège de visiter là-bas où il y a plus de 100. J'ai pensé que le Dr. Marie-Marie parlait que c'était un chercheur. Donc si nous voulons quitter nos ordres de confort, c'est en nous projetant dans notre recherche. Ça permet de nous vendre et ça permet de nous faire connaître. Donc je pense que nous devons quand même applaudir pour l'AFO qui nous a compréhendus. Donc on a parlé sur les appels de l'AFO par rapport à l'attention de la profession de l'AFO en révoluant de l'accès du commun. Moi, c'est Marc Noguil, je suis médecin déterminaire de la formation. Et comme le médecin déterminaire, c'est une agence essentielle de la santé dans sa copacité. Aujourd'hui, j'ai eu à me spécialiser en santé publique, filière de l'épidémologie. Et j'ai été médecin déterminaire à l'AFO comme épidémologiste. Et là, j'appuie tout ce qui est activité sur l'avance et l'épidémologie. Et je suis le confortable d'un programme qui forme les épidémologistes des communes, les programmes de l'AFO. Donc j'irai vraiment parler en détail de mon conseil de présentation. Et je suis aussi le confortable de la surveillance. De la surveillance, en termes de l'éducation de l'éducation de l'AIM. Et je suis le confortable de la mobilité d'animaux. Avec un autre partenaire, nous apprends tous les services de quarantaine à l'éducation de l'AIM. Avec le MAA, nous apprends tous les services de bivouance de l'AIM. Alors, ma présentation, c'est là sur la plus grande fonctionnement de capacité de l'éducation de l'AIM. Dans la convention de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'AIM. C'est la pratique du formule. Alors, en point de présentation, je vais en parler sur l'AFO et l'État en général. Et en plus, je vais en parler régulièrement par exemple en lançant le programme de formation des épidémologistes, Isabelle. La stratégie de l'État est un centre religieux de maladies animales transfrontalaires en Afrique de l'Ouest et l'Éducation. Ce centre est surprenant par l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Alors, votre objectif, c'est d'appuyer, d'appuyer le pays, ici spécifiquement la Grande-Vosée, dans la construction des systèmes de santé animale, et les capacités, ils sont prêts pour accueillir les risques et les risques liées aux maladies orthodoxes et réagentes, aux maladies orthodoxes et à la résistance, et aux résistances et les problèmes. Je vous remercie, je vous remercie. Alors, ici nous sommes nos partenaires de mise en œuvre, principalement, nous appuyons le ministère de l'élevage, le ministère de procédé de l'élevage, via les secrétaires généraux qui ont eu un plan technique, et aussi ces directions, notamment la direction des services de l'hôpital, les services de l'hôpital, les services de l'hôpital, les services de l'hôpital, la direction de l'hôpital contre les maladies animales, les laboratoires vétérinaires, nous en appuyons trois, qui sont refélus. Il s'agit du laboratoire de Kinshasa, le laboratoire de Lombashi et le laboratoire de Goro. Nous appuyons aussi le ministère de l'Environnement de l'Environnement de l'Environnement de l'Environnement de l'Environnement, et là nous travaillons avec la direction de la conservation de la nature et l'Institut Congolais de conservation de la nature. Au ministère de la Saint-Tour aussi, nous repoussons avec la direction générale de l'Hôpital, le M2, et aussi le pré-focal RSI, et aussi le programme de l'Hôpital, le M2 et le Réves-Ephoragique. Nous avons essayé d'étendre la liste de nos partenaires, sur qui nous avons aussi maintenant le programme de la conservation d'Elsabeth. Nous avons aussi comme partenaire de les ennemers le ministère de l'Environnement supérieur, et là on travaille à l'association avec les facultés de l'exilité d'éliminaire, de l'université de Kinshasa, et de l'université pédagogique nationale, et aussi la plateforme qui est logée au sein du ministère de l'Environnement. de l'Environnement supérieur. Nous avons aussi quelques collaborateurs, notamment l'Organisation mondiale de la santé, à FAU, les pré-pro-action, et les intaxes qui appris surtout sur tout ce qui est résistance anti-micronique, à la récente de la population, et aussi la croix à gauche. Et le principal, d'ailleurs, que nous avons, c'est l'ISAID. Alors, nous sommes là, nous sommes là, à l'agriculture depuis 2006, et ici, ce sont les principales réalisations de l'exilité de l'exilité en 2023. Donc, de l'exilité en 2023, nous avons mis en place quatre mécanismes, et le ministère le ministère de l'Etat, c'est l'information, et nous avons appuyé trois laboratoires, nous avons appuyé nos adoptions des pré-judication des 36 soirées déclarées au Nouveau-Périm, et nous avons appuyé la promotion des quatre plans stratégiques, On a appuyé le plan stratégique sur la résistance aux antimicrobiennes, on a appuyé la formation du plan sur l'urgenté, on a notre plan sur les mêmes postes et aussi un plan sur l'urgent à l'hôpitalien parce qu'il y a l'hôpitalien qui s'est organisé au gros de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien, de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien. Nous avons mis en oeuvre 9 outils qui ont été développés, ce sont les outils de procédure opérationnelle standard et nous avons aussi appuyé la Commission à pouvoir appuyer le plan de ressources de formation sur les banques de l'hôpitalien. Et nous avons renforcé l'organisme de décoördination multisectoriel, parce que là nous sommes encore en processus, on n'a pas encore la tête de la couverture totale du pays. On a installé les plateformes, on a décentralisé la plateforme, parce qu'avant la plateforme était serré au niveau central, on a commencé le processus de décentralisation de la plateforme au niveau provincial. On a mis en place un système électronique de modification de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien. On a mis en place un système électronique de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien. Et nous sommes conscients de l'aide des connexions qu'il y a entre la santé animale, la santé environnementale, la santé humaine. Et par là, posons-nous la question, est-ce que ceux, pouvons-nous adresser les éléments complexes ? Non. Nous devons être ensemble. C'est pourquoi on est sur la multidisciplinarité, la multidisciplinarité. En fait, ce ne sont pas nous qui sommes à la base, ce sont ceux qui nous poussent à réfléchir. Nous avons les quatre institutions de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien. Nous avons les quatre institutions de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien de l'hôpitalien. Et nous avons une Toujours, c'est bon. Cette chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Vous êtes très rapide, cette chaîne est bien, parce qu'il y a de notre confiance. En tout cas, nous avons fait 5 ans, nous allons souscrire des basois. Donc, vous avez vraiment dit qu'il y a beaucoup de gens, de gens, de gens, de gens. Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Alors, beaucoup de gens, ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas à cela. C'est-à-dire que l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool ? C'est PPLL ! Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. L'Afrique cool, télévision, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc, les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, l'Afrique cool, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme vous. Non, je remercie en tout cas Africa cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense. Ah, je félicite très sincèrement Africa cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Je suis allé à vous dire que YouTube, je veux reconnaître que je suis un homme qui m'a fait. Au moins, il y a un choix qui est la Bible, une réflexion qui est la Bible. Tu n'as pas la Bible, abonner à Africa cool. Voilà. Tu n'as pas la Bible. Tu n'as pas la Bible. Je te partage. Bravo Africa cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, si tu n'as pas de s'abonner parce que les trophées, les amis, les amis, ils ont partagé. africa cool et à benna cool africa cool à benna cool le poids cool mathémique après toujours 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 et achet n'y a bien et puis vous êtes très rapide et est très rapide et achetement co ma co sa bien confiance en tout cas n'aussé n'a battu au yunan n'ouba suscrite et bazoa donc et ça vraiment n'était obalou baka ké boucal et l'eau lamba l'eau il y a l'eau vous voulez les congo pour que le congo devienne cool poursuivre le cool analyse alors revenez et abonnez-vous massivement bobozara moana massivement alors beaucoup de gens ils pensent que l'afrique donne africa cool donne l'information en temps réel mais je ne crois pas cela c'est à dire l'afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical si tu ne suis pas tu as la crise cardiaque qu'est ce que tu penses de l'afrique cool c'est pépé l'air africa cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'ongodian abinomama africa cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances donc les chrétiens s'y retrouvent les païens s'y retrouvent les politiciens s'y retrouvent les femmes ménagères s'y retrouvent donc et alors on a bisso tout c'est pêlera n'ango yao chaque fois son aïe n'a qu'ichassa il faut namona africa cool yomoni bachén oisa impartial et l'orola babino vous méritez le soutien de la population ainsi que d'institutions qu'on veut non je remercie en tout cas africa cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite on leur souhaite le plein succès je félicite je félicite très sincèrement africa cool je n'avais pas opéré le mauvais choix j'avais recommandé je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence youtube et moko à reconnaître que n'a pourna qui m'a bt au monibach soit aux alaka bas réflexion tout ça n'a pas tout à l'abonné africa cool comme ça tout partage à car bravo africa cool bravo bino ou tout beau s'abonner parce que le trophée et zali abino et zali partager moi je me sens aussi copropriétaire il ya il ya pris au yo voilà bravo africa cool merci beaucoup voilà c'est pas tout à l'abonné africa cool africou l'oeuf et zengou africou l'emmérité merci beaucoup l'idée non je remercie en tout cas africa cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite on leur souhaite le plein succès je félicite je félicite très sincèrement africa cool je n'avais pas opéré le mauvais choix j'avais recommandé je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence n'a zang amour de ta la youtube et moko à reconnaître que n'a pourna qui m'a bt au monibach soit aux alaka bas réflexion aux alaka tic à l'abonné africa cool comme ça tout partage à bravo africa cool bravo bino ou tout beau s'abonner parce que le trophée et zali à bino et zali partage moi je me sens aussi aux propriétaires il ya un prix au yo bravo africa cool merci beaucoup voilà merci à relance merci à mes tuts et zali pour moi je me sens à ces clients merci à mes tuts et zali pour moi je suis pas un decrease sur les